Bonjour ! Alors ce soir, comme chaque samedi depuis la semaine dernière, une vidéo à l'harmonica, chaque semaine vous verrez soit une composition, soit une reprise, soit un plan, soit un truc, une astuce, une technique, enfin bref, du neuf chaque samedi à l'harmonica. Ce soir, c'est St. James Infirmary, un vieux standard du blues écrit par Joe Primrose. Pour ce morceau, exceptionnellement, je vais jouer sur trois harmonica, eh oui, trois harmonica, trois tonalités différentes et même trois modèles d'harmonica. Donc vous allez me voir jouer d'un harmonica en si bémol, ça c'est un Honor Special 20. Je vais jouer en cinquième position. Et puis vous allez me voir jouer également avec un harmonica Lyoscar. Voilà. Alors celui-ci est un harmonica spécial puisqu'il est accordé en mineur. Voilà. Donc la tonalité de l'harmonica, c'est Ré mineur naturel. Et en fait, c'est la tonalité de la deuxième position. Voilà. C'est la série verte de chez Lyoscar. Nature minor. Sauf que moi, je ne vais pas jouer en deuxième position, mais en première position. c'est-à-dire que je vais penser Sol mineur en jouant sur mon harmonica en Ré mineur. Et puis, le troisième harmonica, un harmonica en dos. Ça, c'est un Hammond de chez Suzuki, avec lequel je vais jouer en troisième position. Un petit mot sur le micro que je vais utiliser dans ce morceau. Habituellement, je me sers de celui-ci. Le Fireball 5 de chez Audix. Très pratique. Il est très léger. Il tient bien dans la main. Et en plus, il y a une molette de réglage ici. Une molette de réglage de volume. Ce qui fait que ça permet d'éviter les effets Larsen quand on s'approche un peu trop de l'ampli. Donc, le fait de régler le volume directement sur le micro est vraiment très pratique quand on joue de l'harmonica. Comme je le disais, en plus, c'est un micro assez léger. Donc, on l'oublie vite, en fait, quand on joue de l'harmonica. On oublie vite qu'on a un micro dans la main. Donc, c'est vraiment bien. Le seul problème, c'est que ça me prive de tous les effets de main. Et dans ce morceau, j'avais bien envie d'utiliser les effets Wawa, etc. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un autre micro. Et donc, j'utilise celui-ci pour ce morceau. Voilà, c'est un ProDeep TT1. Hop là, dans l'autre sens. Voilà, signé Ludovic Lannan. Bon, c'est théoriquement un micro de chant. Mais bon, vous allez voir, ça marche bien pour l'harmonica aussi. Et du coup, ça va me permettre d'utiliser beaucoup plus d'effets de main. Voilà ! ... 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